L'innovation assurera l'avenir du secteur forestier. Nous avons besoin d'innover, d'inventer de nouvelles manières, d'apporter la conservation des forêts, l'aménagement forestier, l'industrie de l'aménagement, la filière bois, la filière papetière. On doit développer de nouveaux produits pour les mettre en œuvre dans la construction non résidentielle. On doit développer les papiers intelligents du futur. On doit développer le bioraffinage, utiliser la biomasse pour produire de l'énergie. Tous ces secteurs qui forment l'industrie forestière, le monde forestier, ont besoin d'innovation. Nous avons besoin de mettre en œuvre le bois dans la construction non résidentielle, qui est un domaine où le bois est peu présent actuellement. Et qui dit innovation dit recherche. C'est la recherche appliquée qui nous permettra de transformer des idées qui peuvent venir de la recherche fondamentale dans des nouvelles manières de faire. Et ça, ça passe aussi par le transfert technologique. Donc, il y a toute une chaîne de l'innovation qui va de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement, le transfert technologique, qui permet d'amener ces idées dans nos pratiques de tous les jours du monde du secteur forestier. C'est dans cette perspective qu'est organisée cette année le Carrefour Forêt Innovation 2011. Le Carrefour Forêt Innovation 2011, c'est l'occasion de visiter plus de 150 kiosques thématiques. Également, vous aurez l'occasion de participer à un grand nombre de colloques sur des thèmes variés de la foresterie, tels que les changements climatiques, tels que l'aménagement écosystémique des forêts du Québec, également sur la transformation du bois en produits à valeur ajoutée. Également, cette année, 2011, c'est l'année internationale des forêts, telle que décrétée par les Nations unies. Donc, on aura l'occasion d'avoir des activités thématiques sur ce thème de la foresterie internationale. L'événement sera l'occasion pour les chercheurs de faire le point sur les connaissances actuelles dans la gestion des ressources naturelles, dans la protection du milieu naturel, dans la transformation du bois, tout ça de façon durable. Également, c'est l'occasion pour les praticiens du monde forestier de prendre connaissance de toutes les innovations qui ont cours dans le monde forestier. Pour les praticiens, ce sera l'occasion de faire connaître aux chercheurs leurs besoins en recherche, leurs besoins en innovation, dans quelle direction ils aimeraient que prennent le monde de l'innovation, le monde de la recherche forestière. Pour les praticiens, ce sera l'occasion de discuter avec les chercheurs pour voir comment appliquer dans leur domaine de pratique, dans leur champ de pratique, toutes ces nouvelles connaissances, toute cette nouvelle science, toutes ces idées, toute cette innovation. Et tous ensemble, on peut dire en résumé, ce sera l'occasion d'activer tout notre système d'innovation, notre système de recherche et développement et de le mettre en interface très forte avec tous les praticiens du monde forestier, incluant les gestionnaires. C'est un rendez-vous. Je vous y attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada